Musique Il s'agit d'une résidence d'artistes. Nous invitons une illustratrice qui s'appelle Julia Woters. Donc l'idée de Julia, c'est de travailler autour de la notion du « ici » et du « maintenant ». Il faut les imaginer en beaucoup plus grand. J'ai dessiné un œil pour dire qu'on va faire des panneaux gros comme ça. On s'est attaché à représenter des éléments du quartier et aussi on a travaillé la typographie. Donc toute cette matière-là qu'on a récoltée cette semaine, autant une matière de texte qu'une matière d'image, vont servir ensuite à créer une signalétique et des affiches dans l'école et dans le quartier Beauregard, dans le périmètre assez restreint autour de l'école. Alors bien sûr, ça s'adresse aux parents, mais c'est aussi une manière pour eux, pour les enfants, de s'approprier l'espace, de réfléchir sur ce qu'ils font tous les jours en venant ici. qui intervient juste aujourd'hui pour le projet, notamment pour réaliser une banderole. Et ce matin, on a reproduit en grosse quantité les couleurs qui vont nous servir pour la banderole, pour prendre les formes sur ce morceau de tissu. Donc là, les formes, on les a faites en tout petit en papier, mais après elles vont être très grandes. Les panneaux seront surtout dans l'école et un petit peu autour. Pourquoi pas ? Peut-être qu'après la banderole pourra se déplacer un petit peu dans l'entrée d'école pour que tous les parents soient informés et un peu à l'extérieur de l'école. Julia, avant qu'elle arrive à l'école, nous a envoyé des petits sons pour se présenter. Elle nous présentait sa vie à Nantes, son atelier. Donc voilà, elle était très attendue à l'école. C'est très enrichissant du point de vue culturel et aussi du coup du travail en groupe. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !